bonjour etienne pour la chaîne de montage débutant donc je vais réaliser pour vous le montage d'une petite nymphe légère sur un hameçon de hame droite taille 14 préféré pour ce montage de la nymphe seven all donc comme son nom l'indique une petite nymphe des seven préféré un hameçon fort de fer car c'est le poids de l'hameçon qui va faire descendre la nymphe afin de la présenter au niveau du poisson vous aurez juste vous à lire la rivière à calculer un petit peu la vitesse du courant la profondeur pour pouvoir décider si vous jetez 50 cm 60 voire plus ou moins du poisson afin que la nymphe lors de la dérive descende et se présente devant le poisson donc je monte ces nymphes dans les tailles de 18 à 14 avec une préférence pour le 16 16 18 sont vraiment les tailles que j'utilise le plus le 16 étant une taille standard pour moi à titre perso pour mes zones de pêche voilà donc le corps de cette petite nymphe va être réalisé en sorte de montage de couleur marron je vais utiliser un marron donc il faut un marron clair je vais utiliser un marron de couleur doré un petit peu mille et le 1 si vous avez un marron roux vous prenez un marron roux et c'est d'avoir un marron qui tire légèrement sur le jôle sur eau doré un cuivre éviter le camel en fait après il va falloir cercle un inf donc moi j'utilise ce type de soie noir c'est une soie qui est un peu plus épaisse voilà donc qui va cercler le corps si la soie de montage est trop foncée ben on verra pas trop on distinguera moins bien le cerclage vous me direz le poisson à une vision différente de la nôtre donc peut-être que ça je n'en aura pas par principe là c'est venant là un corps marron clair cerclé de noir pas de l'estage pour sauter enfin bien sûr les cercles se réaliser en plumes en fibres de plumes de coque couleur en roux bien sûr vous prenez ce que vous voulez à je vais utiliser ces plumes on va utiliser pour réaliser le thorax des fibres hop des fibres de queue de pape de trois fibres suffiront pour réaliser le thorax je vous montre la neuf finie un infini ressemble à ça on va commencer à réaliser le montage donc de façon classique en amenant la soie de montage à la courbure à titre perso je garde mon fils de montage à 45 degrés par rapport à la hampe ça me permet d'avoir des enroulements qui sont réguliers donc un recouvrement régulier et léger de la rampe afin de ne pas surcharger vu que c'est une neuf c'est pas gênant va faire un corps légèrement conique mais prenez cette habitude là pour vos montages de type sèche si vous prenez les bonnes habitudes des habitudes dès le début vous avez gagné du temps pour les montages suivants sur une plume on vient prendre quelques fibres de coque de couleur roux fibre de queue de coque bien sûr on va mesurer un tiers de la longueur de la rampe pour une neuf à peu près un tiers voilà grosso modo et on va venir fixer donc comme ceux ci les cercles sur le dessus de la rampe on va bien à ce que les fibres soient sur le dessus comme ceux ci on prend un bout de fil de soie de montage de couleur noir si possible plus gros que votre soit pour le coup qui va être réalisé un qui va réaliser le corps je bafouille on fixe bien l'ensemble cercle soit de montage sur la totalité de la rampe ça tient bien ça fait une sous épaisseur et on gagne en enroulement de soie donc on économise aussi et là on vient réaliser un corps conique légèrement fusiforme donc qui va grossir en allant vers le thorax donc on grossit au niveau du thorax son corps voilà comme ceci on fait un grain de riz un demi grain de riz si on veut si on veut pour faire simple et on ramène légèrement ensuite vers l'arrière on va pas jusqu'au bout à chaque fois on remonte pour garder l'inconicité donc là si vous regardez sur la vidéo vous allez commencer à voir la forme est légèrement chronique qui va se dessiner vous voyez on commence à le voir voilà alors on peut faire dévrayer sa soie de montage un petit peu légèrement pour avoir une soie qui va venir se positionner de façon plate est ce qu'il y aura un corps légèrement lisse plus régulier ou d'avoir un corps légèrement aspire donc le corps va être formé par des spires un petit peu parce que la soie c'est un morceau de c'est une petite tige de fils voilà comme ceci donc on réalise un petit corps conique on prend la soie de montage pour réaliser le cerclage on va trouver dans ce sens là on fait trois quatre tours à peu près comme ceci et on vient bloquer bien sûr la soie de montage qui a réalisé donc le cerclage on coupe on prend deux fibres de queue de pan que l'on fixe au niveau du thorax on les fixe bien on coupe un petit peu ce qui dépasse s'il ya quelque chose qui dépasse et là on vient faire deux trois tours une on va faire un troisième tour voilà comme ceci et on bloque on bloque notre temps on coupe l'excédent et on réalise donc une demi clé pour bloquer le tout on fait attention qu'à demi clé de pas trop remonter sur le temps et on arrête la soie de montage en faisant un whip finish qui formera en même temps la tête on coupe la soie de montage votre nef est terminé on